Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la dernière fonctionnalité de SIG3R PE dans laquelle ils ont intégré des supports entre guillemets manuels donc des supports paramétrables je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste donc j'ai utilisé un fichier de pièces d'échecs que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo et si on la regarde de profil cette pièce on suppose qu'on va sûrement avoir besoin de support ici et ici on va vérifier ça dans la preview et quand on descend effectivement on se rend compte que ici et là ça imprime dans le vide alors dans un premier temps on va lancer les supports partout pour voir comment il gère la chose donc il nous met effectivement des supports là où on en a besoin mais aussi à des endroits qui sont inutiles comme ici et là donc il est vrai qu'on pourrait utiliser tout simplement cette valeur et l'ajuster pour éviter d'avoir des supports là où on ne veut pas mais le but de cette vidéo est de vous montrer la nouvelle fonctionnalité donc je vais vous montrer comment on peut faire ça avec les supports bloqueurs et support un forceur alors on avait dit qu'on avait des supports qui ont été générés sur cette zone et j'aimerais qu'ils ne soient pas générés ici donc on va faire ce qu'on appelle load generic et on va créer une boîte qui englobe cette zone où on ne veut pas de support alors pour avoir une idée de la taille de la boîte il faut savoir qu'un petit carré comme ça ça fait dix millimètres on va se dire que je vais faire une boîte de 20 millimètres par 20 millimètres par 30 millimètres de haut pour savoir la hauteur je vous rappelle que vous avez un petit curseur ici vous pouvez faire glisser pour avoir une hauteur en millimètres bon moi je sais qu'avec 30 millimètres de haut je vais pouvoir m'en sortir donc je fais load generic on avait dit donc 20 par 20 par 30 et j'obtiens donc cette boîte qu'il me faut placer à l'endroit où je désire ne pas avoir de support parce que je vais utiliser cette première fonctionnalité voilà donc ensuite on sélectionne la boîte et dans modifier je suis sélectionné support bloqueur vous voyez que la boîte elle apparaît en rouge je clique sur ok et quand je vais dans preview j'ai ce que je voulais c'est à dire que les supports qui avaient été générés ici ont été supprimés j'en ai encore ici qui me gêne donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une autre boîte je reviens dans la vue 3d je retourne dans settings et je vais créer une autre boîte 10 partout devrait suffire boîte que je vais cette fois ci placer au niveau des oreilles donc je la déplace à l'aide de ce petit curseur c'est un peu le côté un petit peu compliqué à gérer avec ces supports c'est cette boîte à manipuler mais bon on s'y fait alors je fais exprès là vous voyez j'ai des petits bouts d'oreilles qui ne sont pas pris en compte vous allez voir si je fais support bloqueur ok et ben ça ne fonctionne pas parce que j'ai des petits bouts d'oreilles qui dépassent de ma boîte du coup ils génèrent quand même des supports pour cette petite partie et des fois ça peut prêter à confusion on pense qu'on n'a pas réussi que le logiciel ne fonctionne pas et en fait hop déjà c'est pas support enforcer c'est support bloqueur la boîte doit être rouge la couleur alors je vous remonte quand même ça a quand même généré des supports tout simplement parce que la boîte est mal positionnée il faut vraiment bien englober la zone que vous voulez bloquer donc je la remonte un tout petit peu voilà support bloqueur on est rouge et je regarde dans preview cette fois ci ça y est je n'ai plus les supports qui me gênaient j'ai uniquement les supports à l'endroit où je le veux alors ça c'est une façon de procéder j'aurais aussi pu faire autrement je vais déjà supprimer les deux boîtes que j'ai créé l'autre façon de procéder aurait été alors déjà je vais faire cette fois ci pas de support et dans print settings je ne vais pas faire une génération automatique justement je vais juste générer des supports on n'a rien je vais cette fois ci créer une boîte uniquement à l'endroit où je vais des supports donc pour ça je retourne dans settings je vais créer donc une boîte on va partir cette fois ci sur une boîte de 10 par 10 par 30 qu'on va venir placer encore une fois à l'aide des curseurs cette fois ci à l'endroit où on souhaite avoir des supports voilà je fais en sorte qu'elle englobe la partie que je désire on va essayer de la centrer quand même voilà et cette fois ci par contre on va bien sélectionner support enforcer je vais quand même revenir vous montrer que la boîte est bleue cette fois ci voilà on peut faire une preview et on a bien uniquement des supports qui sont générés à l'endroit où on veut d'accord alors j'aurais pu faire la boîte un peu moins large pour éviter d'avoir des supports qui soient générés ici qui ne servent à rien donc après à vous de créer les boîtes en fonction de vos objets alors ce que je peux dire quand même de cette génération de supports c'est que c'est intéressant sauf que c'est vraiment c'est pas très ergonomique alors par contre moi ce que j'ai tendance à utiliser c'est des supports manuels donc je vais vous montrer voilà le fichier original il comporte déjà des supports dans la création de l'objet en lui-même ce qui fait que je n'ai pas de génération de supports à faire et ça pour moi c'est la meilleure technique puisque je crée vraiment les supports où je veux d'autant plus que là vous voyez le support ne prend pas du tout appui sur ma pièce il va vraiment prendre appui au niveau du plateau pour venir supporter l'endroit que je veux donc voilà ça c'est la technique que je préfère pour les supports donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir